bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer un rempotage que j'avais fait sur un de mes armes de chine alors cet homme de chine c'est pas un peu comme vous le voyez c'est mon premier rampe de chine c'était un de mes premiers achats donc je suis content de l'avoir encore aujourd'hui sur mes étagères bon je pense qu'il ya encore pas mal de travail à faire dessus je vous avais montré pas mal de choses une taille de structure de la ligature une taille envers pour la taille de densification et aujourd'hui je vous montre ce rempotage donc ça fait quand même un moment qu'il était dans son pot de culture comme ça donc c'est un petit panier aquatique c'est percé c'est très aéré ça permet de produire beaucoup de racines en peu de temps et assez dense et vous allez voir la motte racinaire c'est assez impressionnant il ya beaucoup 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 de racines vous commencez à me connaître ça va être assez drastique parce que là je veux vraiment avoir quelque chose de plat de bien radial et de bien propre pas un melli mello de racines dans tous les sens alors on va commencer par un petit historique de l'art de l'art de la jungle et notamment pour le faire de la jungle de la jungle et pour le faire donc la première chose que je fais c'est de retirer l'arbre du pot donc là c'est assez facile parce que le pot en plus il est cassé c'est du plastique on voit que tout se tient donc ça montre bien que les racines ont bien colonisé l'ensemble du substrat et même quand j'arrosais je voyais que l'eau mettait un peu de temps à drainer donc c'est vraiment le signe d'un besoin de rempotage donc je commence comme d'habitude avec la petite baguette chinoise le dessus et la périphérie donc je fais ça sur tout le tour le but c'est d'enlever tout le substrat je vais pas en garder un peu au coeur ou quoi que ce soit là je supprime l'ensemble du substrat et le but c'est de renouveler tout le substrat et ça va permettre d'y voir plus clair sur la taille des racines là on a vu une petite pousse ça c'est dû à la culture forcément en pot avec l'engrais etc ça se produit donc l'idéal c'est de pouvoir les enlever le plus rapidement possible donc ça colonise sous le pot le mieux c'est de faire un gros nettoyage pour l'hiver pour éviter les maladies etc et puis après c'est bien moi des fois j'en laisse un peu l'été pour garder un peu d'humidité et puis ça me fait un petit indicateur si je vois par exemple les pissenlits commencent à faire la tête ça veut dire qu'il ya un manque d'eau dans le pot donc ici j'ai retiré une majorité du substrat maintenant on se retrouve avec une motte beaucoup plus réduite et là mon but ça va être d'enlever tout ce qu'il y a au centre moi je veux aucune racine qui émane du centre du tronc en dessous et qui plonge donc je veux que des racines radiales qui partent du tronc et qui radialement s'écartent du tronc donc en dessous moi je vais m'amuser vraiment à tout retirer et surtout rogner donc là j'utilise soit la paire de ciseaux à main soit la pince ronde et le but c'est vraiment de tout rogner pour que bas sous l'arbre ce soit plat et qui rien du tout donc ça ça prend un peu de temps et pareil pour les racines quand je vois qu'une racine est trop rose et qu'il ya des racines derrière plus fines et bas je me permets de couper ce qui est à l'avant je résonne comme une branche en fait c'est à dire la conicité je veux un diamètre gros à la base de l'arbre et un diamètre fin de racines à l'extrémité donc je travaille ça comme une branche donc là on voit que tout est plat et il ya rien qui sort en dessous c'est exactement le résultat que je voulais avoir alors ensuite on va continuer un peu la sélection des racines déjà démêler je vais retirer tout ce qui est croisé je vais essayer de tout mettre à plat il faut vraiment qu'il y ait des points uniques qui partent du tronc et qui s'éloigne au fur et à mesure et qui se ramifie surtout au fur et à mesure donc là tout ce qui est trop gros je vais le supprimer pour laisser place à des racines plus fines en arrière donc la sélection moi je passe beaucoup de temps sur la sélection des racines parce qu'on n'a pas souvent accès aux racines forcément uniquement pendant les rempotages et autant faire le travail bien détaillé bien propre comme ça on est tranquille pour les trois années à venir avant le prochain rempotage donc là je retire un peu de terre que j'avais oublié sur un des endroits et puis je continue ma sélection alors à chaque fois que je coupe une racine en général les nouvelles racines se produisent juste à la coupe ou derrière comme une branche en fait voilà donc là on voit qu'il ya vraiment les racines principales on voit que c'est assez plat tout se dirige radialement il n'y a pas de choses qui se croisent et c'est plutôt c'est plutôt pas mal comme résultat donc là ensuite ça va être la mise en pot donc le plus important c'est de trouver l'inclinaison donc ça normalement il ya un projet en tête derrière pour ça là moi je vais essayer de l'incliner un peu plus vers le côté là où il ya la rose branche le substrat c'est du 50% pumice 40% akadama 10% kanuma donc la pumice pour le drainage l'aération l'akadama pour la rétention de l'eau des nutriments et puis sa capacité aussi à se déliter pour favoriser l'atrophie des racines pour avoir des racines de plus en plus fines le délitage c'est souvent vu comme un défaut mais c'est un avantage en fait quand on construit un bonsai et qu'on essaye de travailler la densification et l'akadama c'est pour l'acidité je trouve que les feuillus réagissent très bien ça alors évidemment on peut amener l'acidité autrement il ya aussi de l'engrais organique qui ajoute de l'acidité l'eau de pluie donc l'acidité c'est assez important la plupart des feuillus aime bien un sol légèrement acide donc moi je l'amène avec la kanuma je place l'arme et je fais des petits mouvements pour bien tasser en dessous comme ça le substrat il est bien en contact avec les racines sous l'arbre et puis après je l'attache avec du film d'aluminium donc ça c'est hyper important un arbre bien attaché ça va empêcher toutes les vibrations des micro mouvements qui vont casser les fines racines s'il est bien attaché il ya un succès dans la reprise et les nouvelles racines pourront se développer correctement donc je serre bien je tire et je tourne je compte avec le substrat par dessus et puis comme d'habitude je vais tasser ensuite avec la baguette chinoise pour enlever toutes les poches d'air et puis bien 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 tasser que ce soit bien homogène et que toutes les racines soient bien englobées dans le substrat donc avec la baguette en fait je l'enfonce et je fais des tout petits tours et ça fait en fait une espèce de dépression où le substrat va bien rentrer ensuite dans les endroits où il ya un manque la la Sous-titrage ST' 501 Et après je finis par tasser pour bien niveler et puis être sûr que tout soit bien tassé Ça c'est le travail que je préfère dans les rempotages, c'est de bien remplir le substrat Ça fait toujours très propre après comme résultat et puis ça change Alors ensuite je me suis permis de faire une petite taille des longueurs Alors c'est principalement les grandes tiges que je raccourcis à deux feuilles en général Et puis je supprime définitivement aussi des tiges qui sont mal placées Alors c'est vraiment sommaire, c'est vraiment parce que j'ai fait un rempotage Et parce que j'ai beaucoup réduit les racines, je me permets aussi de réduire la partie aérienne Pour que ce soit assez logique et qu'il y ait un bon équilibre Donc ça sur cet arbre le projet il n'est pas encore défini C'est vrai qu'il a une forme en S que j'ai prolongée en haut Il y a une continuité de ligne de tronc mais pour le moment le projet j'en suis pas sûr et certain Là en revoyant les images avec vous je me rends compte que finalement il est peut-être trop haut Pourquoi pas un jour une taille drastique vraiment au premier tiers en gardant le premier tiers Et puis refaire toute la conicité avec un mouvement peut-être plus original qu'un S A voir pour la suite Donc je finis ensuite comme d'habitude par l'arrosage Ça permet vraiment de bien tasser le substrat et de retirer toute la poussière du substrat Donc l'eau qui coule sous le pot elle est marron Et au fur et à mesure elle va devenir claire Et quand elle est claire on a fini le rempotage Voilà cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu Je vous souhaite de bons rempotages, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet Et faites du bonsaï Donc la première chose que je fais c'est évidemment Donc la première chose que je fais Donc on Alors on peut commencer par un historique maintenant Alors ce que je vais faire c'est que je vous mets un petit historique de l'arbre Alors on va commencer par un petit Bon le mieux c'est de faire un gros Et de retirer l'ensemble de la substrat Je vous souhaite bon courage pour tous vos rempotages C'est le moment Je vous souhaite de bon courage pour tous vos rempotages Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous souhaite de bons rempotages On se retrouve bientôt Je vous souhaite de bons rempotages On se retrouve bientôt Ah putain Voilà cette vidéo vous a plu Sous-titres par Jérémy Diaz